Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Mesdames et messieurs, chers amis lecteurs de la Bible, shalom. Bienvenue à votre émission journalière, Méditons ensemble avec la Ligue pour la lecture de la Bible, en collaboration avec Espérance TV de l'Église méthodiste Unie Côte d'Ivoire. Le lecteur 2024 nous propose le texte de Amos, le chapitre 6, et nous allons lire tout le chapitre 6 du verset 1 au verset 14. J'espère que vous avez votre Bible, le lecteur 2024, un dictionnaire, un cahier de notes, puis un stylo. Le contexte de notre texte est que, depuis que nous lisons le livre du berger cultivateur de Sycomore, devenu prophète Amos, le Seigneur nous interpelle sur les conséquences du péché des classes dirigeantes des peuples. Rappelons-nous le fameux et terrible refrain des chapitres 1 et 2, et je rappelle, « Le Seigneur disait, à cause de trois crimes, même de quatre, je ne revoque pas mon arrêt, j'enverrai le feu dans le pays, ça dépend de quel pays, et il dévorera les palais. » À la bouche de son envoyé, Dieu a dénoncé les crimes et péchés des rois, des chefs religieux, des riches, des commerçants, etc. Dans notre texte d'hier, Amos nous dit, dans Amos chapitre 5, que le jour de l'éternel est ténèbre et obscurité. Et ça dit, le jour où le Seigneur va régler donc les comptes, punir le péché, ce jour-là ne sera pas un jour heureux, mais un jour de ténèbre. Alors, nous devrions donc être, en considérant ce jour de ténèbre-là, être horrifiés, épouvantés, au point de nous faire changer de comportement, dès maintenant, afin que nous ne soyons pas sous le couroux de Dieu. En effet, Dieu nous veut vivre heureux. Et c'est pour cela qu'il dit dans Ézéchiel, le chapitre 18, il dit, « Je ne désire pas la mort de celui qui meurt, mais je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. » Alors, nous allons prier. Notre texte d'aujourd'hui, les questions qui nous sont soumises pour la réflexion, c'est la question numéro 1, la question numéro 3 et la question numéro 7. « De quoi ou de qui parlent ces versets ? Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre ? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il ? » Si vous avez votre Bible, j'ai prié et nous allons lire notre texte. Seigneur, nous te prions d'être avec nous pour ce moment que nous voulons passer à tes pieds, lire ta parole, instruis-nous, enseigne-nous et prépare nos cœurs à recevoir les vérités qui y sont. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amos, le chapitre 6, à partir du verset 1. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, à ces grands de la première des nations auprès desquelles va la maison d'Israël. Passez à Calné et voyez. Allez de là jusqu'à Amat la Grande et descendez à Gath chez le Philistin. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre ? Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. Ils reposent sur des lits d'ivoire. Ils sont mollement étendus sur leurs couches. Ils mangent des agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais. Verset 5. Ils extravaguent au son du lutte. Ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique. Ils boivent le vin dans de larges coupes. Ils soignent avec la meilleure huile. Et ils ne s'attrissent pas sur la ruine de Joseph. Verset 7. C'est pourquoi ils seront amenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cesseront. Le Seigneur l'Éternel l'a juré par lui-même. L'Éternel, le Dieu des armées, a dit « J'ai en horreur l'orgueil de Jacob et je hais ce palais. Je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme. » Verset 9. Et s'il reste des hommes dans une maison, ils mourront. Lorsqu'un parent prendra un mort pour le brûler et qu'il enlèvera de la maison les ossements, il dira à celui qui est au fond de la maison « Y a-t-il encore quelqu'un avec toi ? » Et cet homme répondra « Personne. » Et l'autre dira « Silence ! » Ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel. Car voici, l'Éternel ordonne « Il fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison. » Verset 12. « Est-ce que les chevaux courent sur un rocher ? » « Est-ce qu'on y laboure avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe ? » Verset 13. « Vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant. » Vous dites « N'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance ? » Enfin, verset 14. C'est pourquoi voici « Je ferai lever contre vous, maison d'Israël, d'île Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert. » Amen. De quoi ou de qui parlent ces versets ? S'il y a un titre à donner à ce texte que nous voulons lire, c'est une veine, j'ai pris le même titre que le lecteur a donné, une saine interpération. Au début du livre, le prophète Amos a prononcé une condamnation sur divers peuples païens. Damas, Gaza, Tyre, ce sont les phéniciens, Edom, Amon, les Moabites, puis une condamnation aussi sur Judas et enfin sur Israël, nord, c'est-à-dire les dix tribus qui se trouvent donc au nord. menaçant, ce dernier, c'est-à-dire Israël, de divers jugements graves et surtout de la destruction de la nation et de l'exil de ses habitants. Nous arrivons maintenant à son cinquième discours, le cinquième discours d'Amos, où il fait à nouveau état de la culpabilité des Israélites, surtout ceux du nord, où il annonce le châtiment qu'il mérite. Le verset 1 que nous avons lu dit ceci, « Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie. » Du temps d'Amos, le royaume de Judas a pour capital Jérusalem, ville bâtie sur une colline appelée Sion, d'où il tire son appellation et son assimilation. Et Israël, le royaume du nord, à pour capital Samarie. Les deux royaumes, Judas et Israël, sont très prospères à cette époque. Ils sont stables et calmes. Et c'est pour cela que le verset nous dit que l'on vit tranquille dans Sion et en sécurité à la montagne de Samarie. Samarie, justement, était agréablement bien située et très bien protégée par des fortifications et puis, comme Jérusalem, par des montagnes qui l'entourent. En fait, la ville était même considérée comme imprenable. C'est pour cela que plus tard, il a fallu trois ans aux Assyriens pour venir à bout de cette cité-là. Mais ils y sont arrivés quand même. De plus, pour les Israélites, des classes supérieures, c'est-à-dire les classes dirigeantes, c'était vraiment la belle époque. Ils profitaient d'une prospérité sans précédent, s'imaginant que le jour de l'éternel apporterait la délivrance définitive définitive de leurs ennemis et que ce jour-là installerait le royaume de Dieu sur terre où ils occuperaient la première place parmi les nations. Et ils se considéraient comme les notables de la plus importante des nations du fait qu'elles avaient le privilège unique d'être le peuple de Dieu. Le peuple avait beaucoup de respect pour leurs dirigeants, le roi, les prêtres, les commerçants, malgré les travers de ceux-ci et les abus qu'ils opéraient sur les pauvres. Ils s'adressaient à eux pour chercher conseil et arbitrer leurs différends. De la sorte, les grands se sont endormis sur leur laurier baignant dans une fausse sécurité et croyant que demain sera comme aujourd'hui, c'est-à-dire un jour de fraternité, un jour d'abondance et un jour de plaisir. Malheureusement, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de vite franchir le pas, de franchir le rubicon qui conduit à la chute et à la ruine. quelqu'un a dit « Celui qui n'apprend pas l'histoire est condamné à la répéter. » Amos, c'est pour cela que nous avons parlé de saine interpellation. Amos interpelle les classes dirigeantes d'Israël Nord, les invitant à un cours d'histoire et de géographie afin d'étudier de près ce qui est arrivé à trois capitales jadis puissantes mais qui avaient perdu leur éclat d'autrefois et d'en tirer donc les conclusions qui s'imposent. Et on le voit au verset 2. Il dit « Passez à Calné et voyez, allez jusqu'à Amat la Grande et descendez à Gat chez les Philistins. Ces villes sont-elles plus prospères que vos deux royaumes et leur territoire est-il plus étendu que le vôtre ? » À l'origine, Calné ou Kéné et Amat étaient des villes états, ça signifie des villes fortes, mais elles furent conquises par l'assyrien Salmanazar III environ un siècle plus tôt. Calné, dont parle Genèse le chapitre 10 le verset 10, était une ville au nord de la Syrie et au bord du fleuve Tigre. Amat est une autre ville de la Syrie située à 200 km au nord de Damas sur le fleuve Oront. Elle avait été récemment conquise par Jéroboam II, le roi qui était bien sûr là du temps de Amos. À l'époque de David, Gat, la troisième ville dont le verset parle, était la capitale des Philistins. mais elle avait été dévastée par le Syrien Azael en 815 avant Jésus-Christ, puis par Osias, le roi donc de Juda, du temps d'Amos, à peu près 760 avant Jésus. Au début de son livre, Amos a mentionné quatre des cinq grandes villes fortes des Philistins. mais il a volontairement omis Gat qu'il cite ici maintenant justement parce qu'elle est en déclin et en chute. Au moment où Amos prophétise, ces trois villes comparées aux royaumes israélites, aux deux royaumes israélites, ces trois villes sont ridiculement petites et bien moins prospères. Dieu a fermé la bouche de ces villes d'une façon magistrale et il se propose de faire la même chose avec Israël Nord. Quelle leçon nous pouvons tirer ici ? Chers frères, chères sœurs, prenons garde à ce que notre position sociale ne nous aveugle pas au point de nous perdre. Apprenons de l'histoire des autres et restons vigilants car le malheur n'arrive pas toujours qu'aux autres. Les mêmes causes, comme dit l'adage, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Pourquoi Dieu veut-il rabaisser le peuple d'Israël et le peuple d'Israël Nord notamment ? Prenons le verset 3 et dit « Vous croyez éloigner le jour du malheur et vous faites approcher le règne de la violence. » Dans leur arrogance, les chefs d'Israël Nord s'imaginent ne pas être concernés par un désastre semblable à celui qui a frappé les villes que le prophète a mentionnées. Donc ils se disent « Le jour du malheur est éloigné. » Ce n'est pas pour nous. D'où leur comportement qu'on voit au verset 4. On dit que ces chefs-là, le roi, les prêtres, les riches, les commerçants, au verset 4, ils reposent sur des lits d'ivoire, ils sont mollement étendus sur leurs couches, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux mis à l'engrais, ils extravaguent au son du lutte, ils se croient habiles comme David sur les instruments de musique, ils boivent le vin dans de larges coupes, ils soignent avec la meilleure huile et ils ne s'attrissent pas sur la ruine de Joseph. C'est l'insouciance totale dans la sensualité, dans l'extravagance et dans la volupté. Ils sont aveuglés par leur richesse et par leur bien-être. Les mauvaises actions et en particulier l'oppression des pauvres, des nécessités semblent être la spécialité des classes dirigeantes dans ce royaume d'Israël et de Juda, mais surtout en Israël Nord. L'expression qui est employée dans ce verset « règne de la violence » au verset 3 décrit bien les dernières années d'Israël Nord et ce royaume-là. Non seulement les chefs et les riches opprimés, les plus faibles, mais un peu plus de 20 ans avant l'explosion et la chute de ce royaume, l'invasion des Assyriens. Donc, en 20 ans, six des rois qui ont suivi ont fini assassinés. C'est l'anarchie politique et morale dans ce royaume. Je vous donne quelques exemples. Sous le règne de Jérouboam II, qui a vécu donc du temps d'Amos, tout allait bien. Le royaume se portait bien. Mais dès que son fils Zacharie lui succède sur le trône, la situation change très rapidement. Son règne de Zacharie ne dure que six mois. On voit ça dans Deux Rois, le chapitre 15. Zacharie est assassiné par un certain Chalome qui devient le 16e roi du royaume des dix tribus. Mais lui, Chalome, il ne reste sur le trône qu'un seul petit mois. La violence est en cours. Alors, en effet, Menaem, un des gouverneurs militaires, apprenant que Zacharie a été assassiné, se rend à Samarie, la capitale du royaume d'Israël, et il va faire la peau à Chaloum et il va prendre sa place. C'est un très mauvais roi. Il commet des atrocités, il pratique le culte des vaudeurs et devient tributaire de la Syrie. Donc, il paye un tribut à la Syrie. Il est succédé par son fils Pégaïa, dans Deux Rois du chapitre 15, qui règne deux ans seulement avant d'être assassiné par Péka. L'un des chefs, Péka, était un chef d'armée et lui va prendre donc la place du roi Pékaïa. Alors, Péka, le nouveau roi, il s'allie à la Syrie afin de résister aux Assyriens. Ensemble, ils se mettent en campagne contre le royaume de Juda, c'est-à-dire son propre frère, afin de l'obliger à rentrer dans leur coalition. Mais Aaz, roi de Juda, appelle à l'aide les Assyriens qui ne sont que trop heureux d'intervenir donc avec Péka doit rentrer chez lui où il meurt assassiné encore un autre roi qui est assassiné par un certain Osée qui est à la solde des Assyriens et devient le nouveau roi d'Israël nord. Mais Osée veut secouer le jou et il conclut une alliance donc avec l'Égypte. croyant en leur soutien. Il refuse de payer le tribut annuel et puis le roi Assyrien Salman Hazar donc au 5 il va envahir Israël nord il va mettre en prison le roi Osée et il va assiéger Samarie qui tombe au bout de 3 ans dans son dans sa force sa puissance et il va donc l'assiéger. Voilà ce que Amos est en train d'annoncer c'est le règne de la violence le règne du désordre on dira hélas hélas alors allons au verset au verset 7 de notre texte c'est pourquoi ils seront amenés à la tête des captifs et les cris de joie de ces voluptueux cesseront Amos nous apprend qu'à l'occasion de l'invasion assyrienne les chefs du peuple seront en tête de la colonne des prisonniers qui prendra la direction de la Syrie et c'est ainsi que leur clameur le tentamard de leur festivité prendra fin parce que les classes dirigeantes d'Israël ont été orgueilleuses et c'est ce que le verset 8 le dit le Seigneur l'éternel l'a juré par lui-même parce qu'ils sont orgueilleux le Dieu des armées a dit je livrerai la ville et tout ce qu'elle renferme parce que vous dites n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance alors en jurant par lui-même Dieu fait savoir à son peuple que la décision de le juger vient de lui Dieu l'éternel et que cette décision est immuable il a en horreur le style de vie des riches de la classe dirigeante leur somptueux palais leur beau jardin leurs vêtements tape à l'œil le goût du luxe en général et surtout parce que ce sont des biens mal acquis sur le dos des pauvres alors tous ceux qui se sont rendus coupables d'exaction et qui habitent à Samarie capitale du royaume des dix tribus donc du nord tous ceux-là seront châtiés par l'éternel et même si certains venaient à échapper à l'épée et à l'exil en se cachant par exemple ils périront quand même ils vont périr de la peste c'est-à-dire des maladies et des fléaux provoqués donc par le Seigneur et c'est ce que nous lisons au verset 9 et dès qu'il existe il reste dix hommes dans une maison ils vont mourir et puis un parent prendra un mort nous dit le verset 10 pour le brûler parce que vous savez la brutalité de l'invasion d'Israël nord sera telle qu'il sera impossible d'enterrer tous les morts pour plusieurs raisons les morts dues au siège de la ville et de la peste sont trop nombreux et leur putréfaction leur pourriture donc et risque de provoquer une épidémie supplémentaire qu'il faut enrayer et comment l'enrayer c'est en brûlant les corps et de toute façon il est impossible d'aller au cimetière parce que la ville de Samarie est encerclée par les troupes donc de la Syrie et tu sors alors c'est à mort on pourrait le dire les Israélites coupables d'avoir rompu donc le traité d'alliance avec l'éternel se verront donc indignes dans ces conditions-là de lui faire appel de prier de dire Seigneur viens nous aider Dieu est miséricordieux mais ils l'ont oublié Dieu est lent à se mettre en colère nous dit Jacques le chapitre 1 le verset 19 mais si l'homme persiste il dit à cause de trois crimes et même de quatre donc si l'homme persiste donc dans sa rébellion contre Dieu quand la patience du Seigneur arrive donc à son terme et que le châtiment tombe Dieu se montre intraitable Dieu se montre dur Dieu se montre impitoyable c'est pour cela qu'il faut redouter la colère donc de Dieu le verset 12 du texte que nous avons lu dit ceci est-ce que les chevaux courent sur un rocher est-ce qu'on lit la bourre avec des bœufs pour que vous ayez changé la droiture en poison et le fruit de la justice en absinthe cette mini parabole décrit la stupidité de la classe dirigeante d'Israël Nord qui a renversé l'ordre moral établi par Dieu au lieu de faire droit aux innocents ils ont abreuvé d'amertume en pervertissant la justice quels sont les plaies dans ce cas-là que le Seigneur prévoit pour contre contre les dix tribus d'Israël Nord le verset 1 il a dit malheur c'est-à-dire c'est le malheur qui va les frapper alors qu'ils pensent être donc en sécurité le verset 7 nous dit c'est pourquoi ils seront amenés captifs donc parce que ils ont vécu sans Dieu opprimés donc les pauvres parce qu'ils ont oublié la pratique religieuse leur dévotion à Dieu alors Dieu dit au verset 8 qu'il va livrer la ville et tout ce qu'elle renferme et s'il reste dix hommes ils vont mourir le verset 11 dit que l'éternel fera tomber en ruine la grande maison et en débris la petite maison et le verset 14 nous dit qu'une nation opprimera depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du désert alors attention cher frère le leader chrétien est un leader serviteur et non un oppresseur qui rend le service des autres difficile pénible nous ne devons pas exploiter le peuple de Dieu en lui imposant des charges ardues et malaisées au contraire nous devons aider ce peuple à s'épanouir spirituellement socialement et moralement alors y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans le texte que nous avons lu moi je n'ai vu que des mauvais exemples de la classe dirigeante donc d'Israël depuis le roi juste en passant par les prêtres et les commerçants les riches ils n'ont pas pris les avertissements de Dieu au sérieux car pensaient-ils le jour du malheur était éloigné ça c'est un mauvais exemple ils ont fait régner la violence autour d'eux ils ont vécu dans l'extravagance et dans la volupté ils étaient orveilleux et suffisants ils ont changé la droiture en poison le fruit de la justice en absinthe en exploitant l'indigent et le pauvre ils se sont attribués les acquis de puissance au lieu de donner la gloire de leur succès de leur réussite à Dieu ce sont des mauvais exemples à quelle vérité Dieu me révèle-t-il je retiens une vérité l'orgueil et la méchanceté précède la chute et la ruine je répète l'orgueil et la méchanceté précède la chute et la ruine quel est le verset qui m'interprète le plus dans ce texte que nous avons lu moi j'ai choisi le verset 13 la première partie vous vous réjouissez de ce qui n'est que néant alors le l'apôtre Jean il dit que le monde passe et sa convoitise aussi si nous mettons notre destin donc dans ce monde là et que nous ne croyons que ce monde que nous ne voulons que les plaisirs de ce monde alors nous aurons raté l'essentiel alors chers frères chères sœurs je pense que pour notre prière ce que nous devons demander au Seigneur c'est d'ouvrir nos yeux sur les choses du passé sur l'enseignement du passé afin que nous puissions tirer le sang pour notre vie et garder l'humilité quand bien même nous serions bénis par le Seigneur et que nous aurions assez davantage alors prions ensemble le Seigneur Seigneur merci d'ouvrir nos yeux sur ce qui s'est passé avec ton peuple afin de ne pas répéter leurs erreurs les erreurs du passé donne-nous d'être humbles et serviables quel que soit notre niveau social et surtout ne jamais exploiter et avilir les autres apprends-nous quand nous sommes dans l'abondance ou quand nous sommes dans la disette à ne jamais trahir tes préceptes et tes lois nous te le demandons au nom de Jésus Amen le commentaire du lecteur se trouve à la page 18 demain c'est un autre jour un autre texte que Dieu vous bénisse dans votre méditation quotidienne de sa parole Sous-titrage ST' 501